Toujours plus petit et toujours plus difficile à ramasser. Ces micro-déchets plastiques, un fléau qui envahit l'embauchure du courant du ché à Molliettes. On voit là tous les micro-déchets et on a l'impression que c'est à l'infini. Tous les mois, les bonnes volontés sont sollicitées pour participer à une opération de ramassage. Virginie et sa fille ont répondu à l'appel. Tu as trouvé des choses ? Très bien, vas-y, pose-le là mon cœur. C'est désespérant parce qu'on sait très bien qu'en une demi-journée, jamais on pourra réussir à tout nettoyer. Mais à la fois, c'est toujours ça de fait. Sans relâche depuis 15 ans, Jean-Luc se rend tous les jours à la plage pour ramasser des déchets. Aujourd'hui, son ami est devenu indispensable. C'est révoltant pour moi de voir ce plastique. Le dernier ramassage, il y a un mois, on a fait 1,6 mètre cube. Ils sont tellement petits qu'on ne fait pas du volume. Mais le plastique est là. Une pollution qui inquiète. Ici, l'océan charrie quotidiennement de la laisse de mer. Des éléments naturels comme des algues ou du bois flotté. Mais aussi ces micro-plastiques qui menacent cet environnement fragile. La réserve naturelle du courant du ché est ainsi protégée. On a décidé sur les 3 km de littoral plus l'embouchure du courant du ché de mettre en place du nettoyage manuel. Ce qui nous permet de nettoyer les déchets tout en protégeant les laisses de mer qui sont les habitats pour des insectes et pour des oiseaux. Ces opérations de ramassage visent aussi et surtout à sensibiliser le public. Malgré les difficultés à lutter contre cette pollution, la commune de Moliètes ne perd pas espoir. On travaille avec une école à Gradignan qui travaille sur un projet de récupération des micro-plastiques. Voilà, c'est encore les prémices. Mais on a espoir quand même de trouver peut-être une modélisation pour récupérer ces micro-plastiques. Organisé par la commune de Moliètes, c'est l'association The Sea Cleaners. Un nouveau ramassage de déchets est prévu dans un mois. Une histoire sans fin.